Au cours du conseil présidentiel pour le développement de la région du Cédio, le président Macky Sall a acté plusieurs décisions importantes à faveur du mémorandum du cadre de concertation. Pour l'essentiel, les doléances ont été satisfaites. Les lampadaires solaires s'est déjà engagées, les ambulances, le recrutement des jeunes, vous aviez dit 10 par commune, nous allons faire plus. La recette municipale de Goudon, là aussi le ministre des Finances m'a confirmé qu'il est à la recherche d'une maison pour conventionner et donc ouvrir la perception à Goudon, ce qui va éviter aux 15 maires de la commune du département de venir jusqu'à Cédio, compte tenu de l'enclavement et des difficultés de mobilité. Le président Macky Sall s'est fait le plaisir de décliner le programme prévu pour la région, un programme qui tourne autour de 18 points. Le plateau médical relevé, entre autres, les secteurs de l'éducation, de l'hydraulique et de l'aménagement urbain seront des priorités régionales. Le premier, c'est d'abord le renforcement du maillage sécuritaire et la modernisation des localités frontalières de la région. Deuxième mesure, c'est l'accélération du désenclavement intégral de la région avec notamment la réalisation de la boucle du PACAO qui doit être lancée aussi le jeudi, notamment Karantaba-Kolibantan, Saré-Tané et de la boucle du budget sud, mais également la programmation, la construction des ponts de Diopcunda, du pont de Temento, du pont de CFA-Babandine. Ce conseil présidentiel se tient huit ans après celui de 2015 qui avait permis de dégager un programme d'investissement de 200 milliards de francs CFA pour la prise en charge des priorités de la région en matière d'infrastructures, de désenclavement, de l'agriculture, des pêches, de l'élevage, etc.